bonjour comment ça va les gens j'espère vous allez bien mon chat est encore en train de faire une bêtise comme d'habitude salut la faucheuse salut salut il y a mon chat qui en train de manger un bout de plastique ça va quand même surveiller ces petits chats qui font des bêtises et qui risque de s'étouffer non ça va il n'y a pas trop de risques je te réveille quand même ah là là donc on est on est jeudi matin c'est l'instant culture quand même un un peu de culture dans dans twitch ça fait toujours du bien salut drémécaire salut salut ok moi c'est moi joue avec le chaton joue avec un chaton c'est un grand chat maintenant un ouais d'accord donc ça restera toujours idiot bête le chat oui oui c'est bien résumé oui 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 c'est un chaton gentil mais effectivement elle est gentille non elle est très intelligente si c'est le chaton le plus beau et le plus intelligent du quand même alors donc ouais aujourd'hui donc bon hier on a joué on a joué à don't star c'était épique évidemment je vous invite à regarder le replay parce que c'était très 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 drôle je pense que je ferai des des petits temps forts parce qu'il y avait deux trois trucs quand même bon voilà j'ai brillé un j'ai brillé par je sais pas par quoi mais voilà le chat que vous les portes oui vas-y vas-y un on ça va parce qu'on n'est pas on n'est pas minuit on n'est pas en train de jouer un jeu qui fait peur voilà salut aétiome salut salut donc voilà donc on est on est sur donc sur le voilà le enfin d'on servir donc on s'était assez assez rigolo à deux trois moments donc peut-être pas rigolo pour vous ce que vous allez vous dire mais qu'est ce qu'elle éboulait quand même mais c'était très rigolo pour moi alors aujourd'hui donc programme un petit peu de la de la de la matinée donc on va donc on va parler culture mais on va parler de je vais passer un tout petit peu musique on va parler un petit peu de de peinture on va se focaliser sur une expo virtuelle que je trouvais assez assez sympa hashtag pyromane boulet ouais c'est complètement sa pyromane boulet c'était ça ce que j'étais hier soir non aujourd'hui on va se ressaisir non aujourd'hui c'est autre chose c'est au jeu aujourd'hui c'est pas du jeu vidéo aujourd'hui c'est de l'exposition virtuelle consacrée à ironimus bosch donc un un peintre flamand qui est en fait qui a évolué ou enfin qui a fait sa carrière enfin qui a grandi qui a fait sa carrière au cours fin 15e siècle donc dans les années voilà par 1480 dans ces zones là jusqu'à jusqu'à la fin du 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 15e au même début 16e donc c'est un peintre qui est vraiment en transition on est entre le moyen âge et la renaissance comme ça je fais une belle réponse de normand parce qu'il faut savoir que bosch fait partie de donc de cette catégorie qu'on appelle même si c'est plus une appellation enfin ce n'est pas voilà c'est l'appellation qui est plus très très voilà qui est un peu péjorative mais en gros qui fait partie de ce qu'on appelle les primitifs flamands voilà donc primitif et flamand mais en tout cas donc une catégorie enfin un courant enfin une un regroupement de qui n'est pas conscient donc en gros un regroupement de peintres qui ont évolué dans cette partie de l'europe donc la hollande l'allemagne le nord de la france enfin voilà tous ces peintres en fait la belgique aussi c'est juste que les frontières n'étaient pas exactement les mêmes à l'époque évidemment donc pour ça qu'on parle voilà primitif flamand ça regroupe donc tous ces peintres là et bosch fait partie de ces deux c de cette catégorie de peintre qui est plus vers la fin donc voilà peut-être qu'il ya des noms comme vanek qui qui vous parle on a voilà on a on a vanek attend je fais simple un petit peu le son ici parce qu'on aura je crois le son de la meta 40 et donc voilà et donc en fait bosch là comme tous les primitifs flamands il se pose la question enfin il y'a une bagarre entre les les spécialistes du moyen âge donc les médiévistes et les spécialistes de la renaissance en gros la question c'est est ce que les primitifs flamands appartiennent à une période plus qu'à une autre évidemment ça voilà ça se bagarre c'est un petit peu comme le mont saint michel entre la normandie et la bretagne c'est un c'est un truc comme ça qu'on se bagarre qu'on se dispute mais en tout cas moi voilà moi je fais toujours des réponses de normand parce que j'aime bien voilà c'est j'aime bien la nuance j'aime bien ne pas mettre les forcément dans des catégories même si enfin voilà la notion je serai peut-être plus dans l'équipe médiévale pour le coup enfin l'équipe médiéviste par rapport à ces primitifs flamands mais les arguments pour la qui enfin qui sont pour la renaissance sont aussi très très bon donc ça la notion de transition elle est géniale enfin c'est la réponse qui se mouille pas la réponse de normand donc ni oui ni non voilà donc bosch est entre les deux voilà par exemple l'expo qu'on va voir bosch l'a sans doute peinte cette oeuvre à la même époque où on a christophe colomb qui découvre les américains quoi donc voyez on a entre deux les primitifs flamands qui sont-ils quels sont leurs raisons appartiennent-ils au moyen-âge ou à la renaissance ouais ouais complètement mais en tout cas ils sont ils sont passionnants ils sont ils sont passionnants donc voilà les primitifs flamands c'est en histoire de l'art c'est un sujet qui est génial c'est c'est drôle souvent enfin on peut dire tiens c'est c'est pas forcément super super enfin la volonté n'est pas de faire des choses forcément très très belles c'est pas dans leur délire mais il y a un souci du détail que je trouve toujours assez fou quoi enfin c'est c'est on est vraiment on découvre on a là on exploite à fond la peinture à l'huile on la pousse à une forme de de perfectionnement technique qui est incroyable mais qui sera donc évidemment qui donnera par la suite d'autres 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 utilisation de la peinture à l'huile sur de la toile et tout mais là on en on est à cette période donc de transition fin 15e début 16e où on a cette nouvelle technique enfin nouvelle attention nouvelle technique dans le sens où elle est elle est nouvelle dans le sens où on va vraiment se l'approprier c'est à qu'elle est nouvelle dans les pratiques elle existait déjà bien avant elle existait dès l'antiquité on a des traces de de peinture à l'huile sur mélangé avec de la technique de fresque notamment pour tout ce qui est peinture de villa romaine donc on voilà ça existe avant à la peinture à l'huile mais là on est à une envie de l'utiliser complètement pour elle même et de la pousser sur quelque chose de balèze quoi de en gros on l'exploite à fond et d'où les détails dans les oeuvres voilà 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 donc c'est ce qu'on aujourd'hui donc on va s'intéresser donc à l'un de ces primitifs flamands donc qui est ironimus bloch pardon bloch non ironimus bosch mais on va l'appeler jérôme c'est plus simple non ironimus en fait c'est le nom latin ouais le nom latin pour pour jérôme quoi donc voilà latinisé donc jérôme bosch ce peintre qui a évolué voilà je disais fin quinzième tout début du 16e et on va notamment s'intéresser à hop 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 latine michel toi t'es de latine michel bah il s'appelle jérôme je suis désolé et donc on va s'intéresser à cette oeuvre à à travers cette exposition virtuelle donc c'est j'ai enfin quand je l'ai voilà en glanant quelques infos sur le web j'ai trouvé super super oui ou alphonse ouais oui bah oui un voilà non c'est jérôme on reste sur jérôme voilà un peu de de deux faits de faits scientifiques hashtag jérôme ouais voilà c'est ça complètement et donc là voilà donc voici ce tableau donc en sachant un tout de suite la base on est nous hashtag nous sommes jérôme ah là là ça y est la faucheuse elle est partie quoi incroyable ah n'importe quoi n'importe quoi non on reste sur jérôme nous sommes jérôme voilà donc genre en fait ce stream j'aurais dû l'appeler nous sommes jérôme la prochaine fois qu'on parlera de bosch on se mettrai à ça nous sommes jérôme ah non je peux pas le promettre ça va mal se passer après voilà donc ce cette expo vous présente donc le cette oeuvre qui s'appelle le jardin des délices en plus avec la musique ça va bien je trouve donc le jardin des délices donc c'est une oeuvre qui est super super complexe elle est vraiment enfin c'est un regroupement de plein 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 de choses il ya quand même il ya quand même un c'est pas le gars qui a foutu en mode random dans plein de motifs bizarres il ya une législation lecture enfin il ya des lectures parce que fondamentalement tu fais un tableau comme ça voilà tu peux pas lire en une seule en une seule fois faut que tu le lises plusieurs fois et chaque élément peut être lu plusieurs fois donc t'imagines là tu veux là tu as toutes tes soirées d'hiver là qui sont prêtes avec ce tableau là tu t'ennuies pas t'es bien t'es tranquille t'es à l'aise et donc ce tableau ça fait partie de ces tableaux ou enfin qui ont fait la renommée de de bosch en son temps c'est à dire que voilà on là on n'a pas de signature donc on sait que c'est lui on l'a su à grâce à des documents d'archives mais mais on voit là le gars il a pas signé on a une époque où on signe pas vraiment les oeuvres on est encore dans enfin la signature n'est pas encore un réflexe comme on aura après notamment à la renaissance à la renaissance est vraiment je suis un artiste je signe voilà un petit peu la nuance quoi là dans là on est un entre deux on sort enfin le moyen âge on n'est pas à fond sur le mois qui doit signer déjà parce que très souvent c'est des oeuvres qui sont collectives même un tableau ça peut être collectif parce que là vous rendez pas compte mais là le truc il est très grand c'est à dire que si si tu te mets à côté du tableau le tableau dépasse on est de haut il fait un peu plus de deux mètres et au vert les panneaux là il doit faire il doit faire trois quatre enfin entre trois mois entre trois et quatre mètres un truc comme ça donc voilà on est sur du du gros tu as enfin du gros enfin voilà une grosse peinture un très grande et grande grande et grosse et ce type de deux peintures donc là c'était pas signé et après ce tableau là il a tellement enfin après cette peinture il a tellement eu de de retours positifs en fait bosch qu'il a commencé à vraiment signer ses oeuvres après donc là c'est une sorte de c'est une oeuvre qui est super important donc en termes de la de culture et tout s'il y avait une c'est à voilà s'il y avait s'il y aurait une oeuvre à retenir de de toute la production de bosch ce serait ça ce serait le jardin des délices et enfin voilà donc on a donc là on n'a pas de signature mais après on en aura qu'est ce que je peux vous dire d'autre dessus le la forme voilà donc on donc c'est un très très grand c'est une très très grande peinture c'est une peinture sur bois donc en fait ce sont des panneaux de bois je pense que vous le devinez un petit peu c'est en regardant je parle là je pense peut-être pas super super évident mais attend je sais pas si vous voyez ma ma souris ouais c'est bon voilà là ici vous avez il ya le ce panneau de de bois là là vous voyez le bois donc on n'est pas sur de la toile la toile va va apparaître doucement aller elle commence à être connue à la renaissance mais là on est sur du bois et donc ça c'est ce qui enfin ça c'était vraiment très 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 présent dans la technique de la peinture au moyen-âge et au début de la renaissance donc pour rappel si vous déjà suivi le ce stream là la joconde a été peinte sur un panneau de bois c'est pas de la toile c'est du bois donc voilà tu prends ton petit panneau de bois tu peins dessus là et du coup voilà donc moi je réalise ce ce va je parle de tableau mais attention voilà donc c'est pas de la toile encore une fois c'est du bois et en fait il s'agit ici d'un triptyque c'est à dire que vous avez en fait c'est vous avez un tableau principal donc un panneau principal ici au centre et à côté là vous avez deux panneaux donc à gauche et à droite et en fait un triptyque c'est qu'il ya trois panneaux qu'on peut refermer et donc je vous montre quand ce que ça fait quand c'est fermé alors je vous montre les panneaux extérieurs s'il veut bien aller voilà donc et là c'est parfait ça vous montrent en plus le c'est pour ça que c'est cool les expos virtuelles quand même ça vous montre là lorsque l'oeuvre est fermée donc c'est rigolo parce qu'en fait on est dans de la peinture mais on est aussi dans de la peinture un peu objet enfin on est dans de la peinture qui enfin ça fait penser vraiment à soit une fenêtre tu ouvres les volets un meuble que tu ouvres aussi une porte enfin vraiment voilà il y a aussi cette dimension de l'oeuvre expérience je trouve ça rigolo quoi enfin c'est enfin voilà et là donc on a une sphère en fait c'est la création du monde qui est représentée ici donc là vous voyez on est on est sur une réflexion de cette création du monde donc qui qui attention là c'est pas enfin c'est la création du monde dans le sens où cela se serait à la fois une sorte de paradis et en même temps de enfin on va voir c'est assez complexe vraiment le fin il ya plein plein d'ectures les historiens ça s'arrache les cheveux encore avec ça il ya plein de choses qu'on ignore pour tout simplement parce qu'on a quasiment aucune donnée ce que je veux dire par là c'est que d'habitude tu allais tu as des oeuvres qui vont bien être documentés notamment un truc tout con tu vois là on n'a rien au niveau du contrat passé entre bosch et le commanditaire on sait on est même pas sûr du commanditaire pour te dire parce que d'habitude on a enfin l'art c'est pas de l'art pour l'art enfin dans le sens où l'artiste il va pas se casser le cul à faire une oeuvre et ne pas avoir derrière une rétribution enfin on en travaille pas on vit pas d'amour à d'eau fraîche et du coup là la notion d'argent est importante c'est à dire qu'on a des contrats qui sont passés entre l'artiste et le le commanditaire celui qui va commander l'oeuvre et en général ça donne plein d'infos ça donne notamment l'info bah quel support voilà du bois est ce que le l'artiste a reçu un petit peu d'argent enfin un accompte en fait notamment va pour acheter va pour acheter les couleurs parce que tant tu là tu vois là c'est on a alors attends on a le panneau on a deux hauts on a deux mètres quasiment donc on a le panneau les panneaux extérieurs tu as les panneaux intérieurs et le panneau central donc est ce que tu te rends compte un petit peu de tous les pigments toutes les couleurs que ça implique c'est un coup quoi donc c'est compliqué de demander à l'artiste vas-y bon vas-y j'ai dit jérôme tu nous peins un tableau mais tu avances tous les frais en général jérôme il dit ouais t'es gentil mais non donc le contrat permet aussi de parler de ça tu vois ça permet aussi de parler bah de d'éléments comme ça un peu pragmatiques mais important donc le salaire les accomptes s'il y a le matos ou parfois tu as le commanditaire qui peut directement fournir du le matos par exemple il veut dire bah tiens moi je fournis dans le contrat qui est passé moi j'ai fourni les panneaux de bois ça peut se faire qu'est ce qu'il y a d'autre bah ça peut parfois être aussi le sujet enfin dans le contrat on peut marquer le commanditaire demande à jérôme de peindre voilà une sphère avec en technique comme ça voilà ça peut être poussé à ce point ça peut mais c'est en général c'est super super pragmatique tout ce qui est détail du sujet le commanditaire il peut voir directement avec le peintre ou ne pas du tout s'en occuper enfin ça dépend et là on sait pas trop on ne sait pas trop si le commanditaire a vraiment participé ou pas à la à la création du sujet ou si c'est boche qui a fait tout son truc tout seul voilà donc un petit peu pour bah pour vous voilà pour raconter un petit peu tout ça et donc là on dit bah tiens voilà donc création du monde mais on reconnaît déjà quelques petits détails qu'on trouvera dans le panneau central là moi notamment là tu vois on a on retrouve là ces formes un petit peu étrange donc c'est alors c'est pas forcément notre monde à nous donc il ya plein 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 de lectures différentes hein alors donc est ce que là ici il ya des explications non alors attends up inside panels donc waouh ça genre trop trop chouette et là vous voyez donc on l'a vos yeux en général qu'est ce qui se passe donc il ya plein plein de choses et ce que je trouve fantastique dans cette oeuvre là comme vous comme je le disais plus tôt c'est que tu as tu as tu as un milliard de choses à voir et apparemment donc sur la manière de travailler de boche que je trouve rigolo c'est que boche apparemment ce serait pas quelqu'un qui ferait énormément de préparation en amont alors que d'habitude donc voilà déjà on n'a pas de contrat alors d'habitude d'habitude on fait des contrats ou alors on l'a pas retrouvé voilà dans tous les cas autres choses d'habitude quand tu fais un panneau qui est aussi grand et imposant pas tu fais plein de carton enfin tu fais un carton ce que j'appelle carton en fait donc c'est parce que c'est un support carton mais en gros tu vas dessiner dessus le l'oeuvre pour après le montrer aux commanditaires avant de ce que tu imagines si tu peux un truc avec tous les pigments et tout qui ont coûté super cher et le gars il dit ah bah il aime pas voilà donc tu fais un entre deux tu fais un test tu fais une sorte enfin tu fais un premier croquis un premier schéma ensuite tu le fais à échelle parce qu'il y a une différence entre ton petit croquis là enfin bon j'exagère allez hop là entre un croquis comme ça et l'oeuvre qui fait plus de deux mètres de haut etc tu as plusieurs étapes et donc cette étape du carton ça permet de montrer l'oeuvre à taille réel mais c'est pas voilà en général c'est du ça peut être du fusain enfin voilà ça peut être une technique qui coûte enfin ça doit être une technique qui coûte beaucoup moins cher parce que tu as pas ruiné le budget en essayant et là apparemment il y en aurait même pas vraiment eu quoi apparemment de le peu qu'on sait avec les quelques éléments d'archives et tout apparemment voilà il y aurait pas eu grand grand chose donc c'est rigolo mais voilà il est il est vraiment dehors des sentiers le gars quoi autre chose aussi voilà donc tu vois il y a plein 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 de détails et apparemment Bosch comment il travaillait bah en tout cas il aurait travaillé avec pour cette oeuvre là mais il travaille apparemment comme ça donc il fait le tu vois il fait motif général il fait le plus gros tu vois et ensuite il ajoute au fur et à mesure les détails c'est à dire que bah il a fait la nature les là les bâtiments les personnages principaux et ensuite et bah il en rajoute il en rajoute il en rajoute donc là les petits bestiaux les petits personnages et en gros voilà tu vois c'est un peu comme l'entonnoir c'est vraiment hop 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 et il va faire donc il aurait passé un temps fou quoi sur ce tableau enfin c'est logique quand il pense tu vois tu as tous les là tu vois la nuée enfin là tu as une nuée d'oiseaux qui s'envolent c'est ça ressemble d'ailleurs à des sortes dix rondelles comme ça enfin c'est assez incroyable voilà et donc on va voir au fur et à mesure bah ouais la lecture c'est très compliqué de ce tableau enfin la lecture mais ton oeil là il est il est il n'a pas de repères super super fixe peut-être ici au centre là et là le latin joyeux bordel ici mais ton oeil en tout cas il est il est un peu perturbé par tout ça et du coup parce que je trouve chouette dans la dans l'expo virtuel c'est qu'on va voir on a on a plein 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 de petits de petits éléments qui va te permettre en fait de comprendre pourquoi mais en gros quel est le motif quoi quel est le motif et et qu'est ce que ça veut dire parce que évidemment pour nous aujourd'hui donc enfin il ya des choses on a du mal à capter il ya là franchement et c'est pas rempli de petites vignettes parce qu'il ya plein de trucs on comprend pas encore et il ya plein de choses parce que les historiens de l'art donc ces historiens là on fait un travail incroyable de recherche notamment bah qu'est ce qui se passait en termes de littérature à l'époque qu'est ce que qu'est ce qui était à la mode est ce que enfin ils ont essayé de traduire des trucs pour justement comprendre enfin parfois il ya des dans le tableau là tu as des rébus t'en as un notamment et le rébus c'est un truc du genre on sait pas du tout ça mais c'est pour donner un exemple pierre qui roule n'amasse pas mousse voilà et ben en 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 ancien hollandais la manière dont tu traduis le truc en fait c'est le nom de la ville où habite ébauche bar le duc donc enfin voilà le bar le duc c'est nom français mais c'est pour dire à quel point ça ça va loin en fait ça peut aller super loin et si t'as pas une connaissance des éléments culturels de l'époque enfin c'est voilà c'est ça moi j'aime avec l'histoire de l'art c'est que c'est une discipline qui implique d'utiliser d'autres disciplines c'est à dire que l'histoire de l'art peut rarement se développer toute seule elle peut difficilement s'enrichir toute seule elle a besoin de l'histoire elle a besoin de la littérature elle a besoin de l'histoire de la musique elle a besoin de tout plein de choses en fait et ça c'est ce qui fait la richesse du coup du truc donc voilà donc c'est un joyeux 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 bordel donc on a trois panneaux hop 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 on peut commencer par celui de de gauche alors on va tester avec le son et tout qu'est ce que je fais un test déjà pour rapport parce que je crois qu'il ya enfin non si c'est sûr on va avoir quelqu'un qui va nous nous raconter mais c'est surtout qu'il ya le texte qui m'intéresse voilà wow ouais non j'ai plutôt ce que je trouve c'est un peu compliqué donc on va faire show the text alors attendre toute manière comme fin c'est de l'entente ce que je vais faire c'est que hop j'arrive là pour un petit peu voilà c'est mieux comme ça hop 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 voilà comme ça ça te permet de lire l'anglais si tu préfères l'anglais mais en tout cas je vais je faire un petit un petit résumé donc dans tous les cas la scène en elle-même c'était adam et eve 1 donc là en fait vas-y là avec ta queue là non mais on a donc le dans le texte donc ça évoque donc on a eve qui vient tout juste apparemment d'être créé à partir de la côte d'adam mais la côte d'adam donc comme le récit biblique le voilà enfin la jeunesse donc l'explique et donc on aurait entre deux donc le créateur donc j'ai l'impression qu'il a il prend le poule à il vérifie si elle est vivante si c'est pas un zombie tu sais s'ils sont pas en train de recréer walking dead mais ah parce que tu as mené à ta ficelle le chat et donc on a voilà donc on a dieu qui est en train de prendre le poule de d'eve pour voir si elle est bien vivante mais en tout cas là on est au moment de la création adam il est un petit peu un petit peu flagada normal il vient de l'eau de la lue prélevée de côte pour faire pour faire la pour faire eve alors donc il est en train de bénir donc à part ce geste à part dont tu vois pas voilà donc il est en train de faire ce geste de bénédiction voilà le geste comme ça c'est il est en train de bénir et voilà donc en gros il leur demande soyez soyez fertile quoi soyez prolifique multipliez vous et fait que la terre s'agrandisse en gros l'humanité quoi en fait reproduisez vous concrètement je te schématise mais c'est ça c'est en gros fait des bébés alors donc derrière derrière ou devant je crois que c'est ouais derrière oui derrière la pièce est là donc on est un petit lapin oh trop mignon ah c'est trop rigolo à ça assez génial voyez les petites images là c'est trop rigolo oh on a les petits bruitages t'entends c'est génial attend je baisse un tout petit peu plus là attends ah y'a de la musique en fait ah bah hop ah c'est trop mignon ok parce que tout à l'heure je me disais la musique elle a un petit peu chelou au niveau de d'accord donc on a c'est trop mignon donc ici donc on a les lapins là derrière ev bon à mon avis la connotation derrière elle est très 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 un des lapins reproduisez vous comme des lapins concrètement mais c'est mieux dit alors à l'époque de bosch attend les lapins donc des faire représentent la fertilité donc ça ça n'a pas changé ça c'est très rigolo de dire qu'en 500 ans on a toujours cette enfin on utilise toujours comme référence culturelle le reproduisez vous comme des lapins ça c'est ça c'est assez drôle en fait de se dire que ça ça n'a pas bougé alors donc le lapin donc à l'époque de bosch donc cette citation de la bible donc be fruitful enfin en gros voilà soyez machin mutépiez vous etc c'est utilisé pour lors des mariages et donc au moyen-âge on voyait le voilà je continue de lire le texte un petit peu fin de vous le traduire on voyait le le mariage et la reproduction comme étant extrêmement liée c'est à dire que là on est sur une question de moralité donc avec le tout acte sexuel l'acte sexuel doit être procréatif sinon on voit pas trop à quoi il sert voilà donc si on y prend du plaisir tant mieux mais prendre voilà un acte sexuel qui sert à rien c'est à dire ne pas procréer ben on pense qu'il sert à rien vraiment voilà alors bosch a eu avait 30 ans lorsqu'il a épousé à l'aïd van der il est resté avec elle jusqu'à sa mort par contre ils n'ont pas eu d'enfant et ce mariage alors lui a donné accès voilà donc il y a en gros son épouse était très liée à une à une communauté de peintres et donc ça lui a permis d'avoir accès à cette communauté au niveau de la nulité c'était courant de la représenter avec une unité aussi obbius ou ses propres à bosch euh non non on a on a on a des notamment dans enfin chez les primitifs flamands on a plusieurs représentations de 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 nu euh il n'y a pas trop trop de problèmes avec ça euh parce que là en plus c'est adam et eve en fait c'est toujours la question du contexte est-ce que ton oeuvre s'inscrit dans le contexte c'est-à-dire que représenter des des gens nus juste pour le nu ça ça n'existe pas vraiment on n'en voit pas l'intérêt je parle au moyen âge et même à la à la renaissance ça commence à changer mais en tout cas là c'est normal qu'ils soient nus on est dans le cette époque béni qu'est le paradis donc on est avant avant que adam et eve soient chassés du paradis à cette époque c'est l'innocence qui est prédominante euh du coup c'est normal que tout le monde soit nu il n'y a pas de on est au pas enfin voilà on est à une époque un âge d'or où l'humanité est nue donc là effectivement à d'or et eve il n'y a pas de problème à ce qu'il soit nu et sur les autres panneaux c'est pareil euh il n'y a pas de il n'y a pas de soucis on est ils sont des pauses euh voilà il n'y a vraiment aucun problème avec ça on est euh hop on est sur une bah ils sont mes petits panneaux ah voilà euh on est sur des sur une ouais une humanité là qui qui vit un un âge d'or qui est innocente donc il n'y a pas trop de non non il n'y a pas trop de problème avec ça et en plus ça dépend des périodes parce que si tu veux tu as des périodes même à la à la renaissance parfois tu as l'inquisition qui va être d'une très grande violence vis-à-vis de ça et notamment euh je pense à enfin à la renaissance et même les temps modernes par exemple tu as les dans la chapelle Sixtine au début ils étaient tous à poil aucun problème c'est après qu'on va mettre des laits on va demander à un peintre de de peindre sur les sexes des petits linges pour cacher tout ça hop de rien mode alors qu'est-ce qu'on va regarder attends les ça parle des éléphants là-bas la licorne on va aller voir les licornes alors ah oui elles sont là waouh non on va chôter c'est mignon alors donc les animaux exotiques elle est pas dégueulasse son éléphant en vrai franchement ça par contre je sais pas trop ce que c'est ça c'est du petit peu rigolo c'est trop mignon donc la licorne est un animal très très important au Moyen-Âge elles sont trop jolies on collectionnait d'ailleurs ce qu'on croyait être des cornes de licorne en fait c'était des dents de narval ou narval j'ai toujours du mal un peu à le dire c'était des dents de narval qu'on collectionnait comme cornes de licorne alors licorne donc dans le au fond voilà le background donc dans l'arrière-plan du de ce de ce tableau alors on a plein plein d'animaux donc certains donc nous sont familiers parce que voilà le compte enfin les spectateurs de l'époque le on avait vu oui comme le ah le le je ne sais plus ce que c'est dire boar je ne sais plus pour moi le boar non pour moi je ne sais plus ce que c'est le boar si quelqu'un sait je veux bien la traduction euh nia 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 attend j'en étais où ah qui semble apparaître à droite ah bah ah bah c'est le c'est l'ours tout simplement d'accord donc ça ça c'est par contre c'est un petit peu un animal extraordinaire alors donc on a aussi donc l'éléphant la girafe très jolie la girafe aussi incroyable vraiment le niveau de détail c'est vraiment très très beau alors donc Bosch a probablement vu un éléphant lors d'une bah d'une fête parce que oui les éléphants attention les éléphants sont connus en occident depuis depuis longtemps parce que notamment par exemple vous avez Charlemagne donc l'empereur l'empereur Charlemagne en l'an on est en l'an 800 donc on est voilà on est encore bien avant il avait un éléphant à sa cour voilà donc c'est des animaux qu'on connait qu'on voit pas tous les jours mais qu'on peut voir lors des fêtes où ça arrive voilà alors donc Ayrton Gonbosch ça c'est la ville de Bar-le-Duc voilà donc au marché alors Seal Meat and Furious en gros voilà donc on vendait régulièrement aussi de la fourrure et de la viande de ces bestiots là voilà à la fin du Moyen-Âge oui donc là c'est ce qu'on appelle le bestiaire était également publié donc les bestiaires on avait notamment cette oeuvre est très très proche aussi de tout ce qui est enluminure vous voyez les représentations médiévales en fait les ouvrages donc les ouvrages médiévaux avant l'imprimerie étaient enluminés donc ils étaient décorés de motifs et l'art de Bosch est clairement lié à ça c'est à dire qu'on se pose la question est-ce que Bosch n'était pas à l'origine un peintre dans l'uminure donc un peintre de livres donc d'où le souci aussi du détail et tout et même dans les sujets on a vraiment le même type de sujet donc on se pose la question est-ce qu'il a été formé ou est-ce qu'il l'a été alors attends oui donc donc ces livres qu'on appelle bestiaires ils étaient à la fois fantastiques et on va dire communs c'est à dire dans le sens où on avait des animaux communs qui existaient et aussi des animaux fantastiques comme ce petit machin à deux pattes trop mignon en plus il nous fait les yeux du chat qui pleure un petit peu c'est sort de petits yeux de chien battu on a aussi des animaux fantastiques genre ça regardez moi ce truc c'est rigolo les petits bruits qu'ils ont fait pour donc on a aussi les animaux fantastiques voilà donc en gros l'idée c'est de pour Bosch donc c'est ce qu'ils disent là c'est de rendre hommage au miracle de la vie donc tout ce que Dieu a pu créer tout ce qu'il était capable de créer c'est vraiment joli c'est incroyable ce truc voilà hop alors attends donc est-ce qu'on a le dos dans le oh il y a des animaux qui se battent puis après on peut être passé oh c'est cruel alors show texte mais c'est aussi je pense une repense on a un peu de la vie alors même si on est dans une donc cette partie du tableau donc l'idée c'est une sorte de c'est la création la création de l'humanité c'est un paradis avec tout ce que ça implique une notion d'âge d'or et donc en gros dans le texte ils disent que c'est assez étonnant d'avoir la représentation enfin on pourrait être surpris d'avoir en gros un animal qui en mange un autre donc là on voit c'est un lion qui est en train de dévorer une petite biche il y a aussi des animaux qui se fritent apparemment oh là là incroyable j'aime beaucoup le tracé là du pinceau c'est vraiment très très beau alors le quatrième oh là là ils ont fou du bordel le quatrième jour Dieu a dit alors je vous donne toutes les les graines pour planter sur la surface sur la surface de la terre et chaque arbre aura aura le fruit qui lui aura la graine pour ça il y aura en gros voilà donc ce sera votre nourriture et pour toutes les bêtes de la terre et tous les tous les oiseaux du ciel et tout ce qui est tout ce qui bouge qui en gros est vivant je lui donne et oui enfin en gros voilà je lui donne toute la toute la plante verte qu'il faut en gros Dieu était vegan par contre c'est intéressant parce qu'il met en avant cet aspect nourris-toi des fruits de la terre c'est ce qui est dit en gros là-dedans donc en fait on est en train de témoins de la violence et de de l'acte de tuer au paradis voilà donc en gros l'idée c'est de un petit peu de se poser la question est-ce que vraiment le paradis serait si opposé que ça à notre monde parce que même au paradis il y avait du crime enfin il y avait du meurtre même si c'est pour manger c'est un animal qui met à mort un autre animal donc il se pose la question du péché au paradis voilà ce qui est intéressant et là ça permet un petit peu aussi de vous parler un peu de la oh c'est rigolo oh mais vous avez vu mais ça c'est si vous voulez de la créativité si vous bossez dans la créa franchement regardez les primitifs flammes c'est d'une la composition les sujets complètement waouh c'est vraiment incroyable enfin ça c'est d'une beauté enfin je trouve ça merveilleux enfin visuellement parlant par contre voilà ce que je voulais mettre en avant c'est la question de la lecture et de la complexité bonjour Richard la complexité pour nous de lire ce tableau mais pas que pour nous c'est à dire que c'est un sujet qui est compliqué aussi pour pour les contemporains pour un deboche donc il y a plein plein de références on est d'accord mais aussi une lecture qui est compliquée parce qu'elle se voulait compliquer on suppose que les personnes qui ont enfin qui ont commandé attends t'as assis sur mon câble là la personne qui a commandé ce tableau donc elle a peut-être participé à l'écriture un peu de la de la enfin voilà du sujet ou pas du tout donc on sait pas trop en tout cas ce qui est sûr le chat ce qui est sûr c'est que c'est pas du détail pour du détail je vous ai dit ouais il a plein 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 de détails mais attention c'est pas du random c'est à dire que toute chose a son à son sens à sa signification qui va donc permettre d'avoir plein d'interprétations et ce souci d'interprétation et bien c'est parce que le pour le commanditaire donc on suppose qu'il s'agit de d'un d'un prétendant au royaume de charlequin donc il s'appelait Henri III qui était à l'époque un général donc on suppose que c'est alors soit c'était lui le commanditaire soit c'était pour lui voilà donc notamment pour son mariage et c'est là on sent le rôle d'Adam et Ève voilà donc il y aurait une petite mariage hein niqué comme des lapins voilà vulgamment parlant et alors j'ai lu quelque part qu'il y avait beaucoup de références à des vieux proverbes flamands donc rares sont les sources écrites qui nous aident à comprendre leur sang tout à fait donc il y a ça tout à fait il y a plein plein de références à des proverbes il y a des jeux de mots il y a des imagine voilà c'est comme si c'était un condensé aussi des blagues qu'on pouvait se faire qu'on pouvait se faire à l'époque mais nous on comprend pas on a plus les références en fait il y a des références littéraires des poèmes il y a plein plein de choses et il y a aussi des réflexions le chat il y a aussi des réflexions construites avec potentiellement grâce aux lectures d'Erasme ou de Thomas More donc Bosch était un très très grand fan des écrits d'Erasme qui a notamment fait l'éloge de la folie qui a fait toute une réflexion autour de l'humanité de ce qu'elle devient pareil pour Thomas More qui a écrit l'utopie donc la notion d'utopie cette notion d'utopie donc d'un monde parfait lui a beaucoup travaillé dessus ça a influencé Bosch d'ailleurs Thomas More et Erasme étaient super potes et du coup on ressent ça aussi dans ce tableau on sent ces réflexions ou ces besoins de donner de la réflexion aux personnes qui vont regarder le tableau là en fait comme je vous disais on est dans une transition on est entre le Moyen-Âge la Renaissance le Moyen-Âge on a des sujets qui sont très très complexe aussi qui sont très intellectualisés à la Renaissance on a aussi ce goût de l'intellectuel sauf qu'il est extrêmement poussé et aussi il fait partie de l'éducation et parfois on aime la notion de secret aussi c'est à dire qu'on aime bien le tu vois ça là ça ça veut dire ça il y a que moi qui le sait je suis en train de te transmettre un truc tu fais vraiment partie de mon cercle proche quoi il y a aussi cette notion d'on a envie d'éduquer les gens on a vraiment ce besoin de donner quelque chose en plus hey Chloé Andriana Rizoa oh là un pseudo pour moi compliquer mes yeux je vois rien merci beaucoup tu aimes la culture welcome bienvenue donc voilà donc là on est un tableau qui est probablement destiné hello Chloé oui pardon je résume en Chloé c'est plus simple pour moi hello hello donc on est probablement face à une oeuvre donc destinée à un jeune homme censé devenir bonjour Queen Asenath bienvenue donc un jeune homme censé devenir un roi donc un prince et donc ça tout ça c'est censé un petit peu l'éduquer l'éduquer et lui et toute la clique qui sera avec lui donc toute la cour en fait des jeunes nobles donc voilà regarde donc là Adam et Ève machin enfin voilà que ce soit un sujet de réflexion avec comme tu disais Maud effectivement ce côté c'est tous les tous les proverbes tous les éléments qui font partie un petit peu de leur culture à leur époque mais nous on dit bon bah en gros c'est le ramassis de toutes les ramassis c'est pas méchant quand je dis ça un condensé voilà c'est plus élégant donc c'est un condensé en fait bah de tout tous les proverbes les chants les voilà toute cette culture bah c'est comme si tu devais tout représenter toute ta culture aujourd'hui en un tableau pour faire simple on va donc à gauche panneau de gauche le paradis Dieu même s'il y en a qui se posent la question assez rigolote parce qu'il ressemble beaucoup au Christ est-ce que ce serait pas le Christ en fait voilà donc voilà c'est enfin cette partie-là qu'est le paradis en sachant que on se pose la question on pense que c'est chronologique donc il y a plusieurs théories mais je veux voilà donc de nouveau le panneau extérieur eh vas-y eh mais je veux le panneau voilà donc de nouveau donc si on prend chronologique création du monde hop on ouvre hop on lit chronologiquement à gauche la création de l'humanité avec évidemment on encourage machin le paradis et ensuite on arrive au panneau central eh bah qui serait probablement ce que vivait alors encore une fois plein de théories alors soit euh le l'humanité euh au présent euh soit et je trouve c'est une théorie intéressante soit une utopie ce serait potentiellement une utopie au centre là donc ouais le monde tel qu'on aimerait qu'il soit ou alors peut-être que une bah là c'est effectivement ce condensé de tout ce qu'incarnait la culture de Bosch à son époque et du coup à droite le panneau de l'enfer qui serait bah du coup peut-être le futur joyeux voilà une bonne année euh en fait on est à une époque on a la question de la moralité qui est très très présente on est en plus en Europe euh en Europe un petit peu oui de l'Est pour faire simple qu'est-ce tu fais le chat on est voilà on est dans cette partie voilà euh de de l'Europe où on commence à se poser plein de questions sur la pas tant la condition humaine mais plutôt sur comment on a évolué en fait euh comment on vit à cette époque-là et notre rapport à la à la moralité à la religion le péché et euh c'est super enfin c'est vraiment omniprésent quoi c'est dans leur tête tout le temps donc euh on a voilà on a cette cette omniprésence du de de l'homme qui pêche enfin qui fait des conneries concrètement et du coup comment on vit avec ça et là on est juste avant le schisme entre la chrétienté et les protestants on est juste avant donc voilà vous avez vraiment à l'origine on a l'église catholique et ben il va y avoir cette 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 division on va avoir donc une autre une autre église donc l'église protestante qui a une autre conception de la religion notamment plus morale mais il n'y a pas que ça qui voilà qui entraîne cette séparation mais en tout cas il y a il y a ce besoin enfin ils sont plus d'accord quoi il y a là on sent qu'on arrive à vraiment une réflexion sur le péché de l'humanité et en fait ça c'est pour ça qu'on se pose la question est-ce que c'est une utopie est-ce que c'est comme ça que le monde aurait dû être pour Bosch ou est-ce que c'est sont présents et bon ben il sent que l'avenir c'est ça c'est l'enfer voilà on se pose ces questions-là qu'est-ce qu'on a oh là bas tiens la nudité hop allons-y débaucherie oulala oulala c'est chaud oulala oulala il neige tranquille hop il va oulala oulala oh dis donc eux ils font oui c'est comme ça qu'on fait du sport salut élise salut salut t'arrives bien toi ah ouais élise donc on parle de nudité tu débarques évidemment évidemment bravo alors au centre du panneau Bosch a peint plein 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 de personnes nues donc hommes et femmes alors donc il y a une tension érotique entre les personnes donc qui est palpable donc là c'est le cas de le dire ça a l'air palpable tout ça c'est tout moi ça alors donc sauf alors attends j'en ai tout donc donc c'est une scène avec énormément de tentation de désir j'ai mes petits cul là donc c'est très très apparemment explicite peut-être trop selon le texte alors sauf pour une scène donc ah non pardon j'ai mal lu et jamais justement jamais Bosch dans le tableau ne rend ça très explicite sauf ici apparemment donc dans le côté un peu caché ah ouais j'ai pas vu il y a une troisième personne derrière hey Maud tu aimes la culture bienvenue et merci pour ton follow donc voilà donc là ici on a une c'est pour ça il y a ce côté c'est un peu le caché tu vois c'est l'intime c'est un peu la chambre à coucher donc on a visiblement donc un trouple parce que là il y a là j'ai pas vu mais il y a quelqu'un d'autre derrière là donc visiblement on a trois personnes qui s'amusent un petit peu donc en gros on a clairement quelqu'un qui ou en tout cas au moins ceux du haut mais moi je trouve que là il y a une petite main là derrière hein bande de coquinovas donc voilà donc on sent qu'ici voilà il se passe des petites choses c'est caché un petit peu mais c'est quand même montré voilà des coquinos donc bon donc ça veut dire que voilà le moyen-âge n'est pas réfractaire à la question de de montrer certaines choses mais attention ça c'était pas dans c'était pour un contexte très privé même si tu as aussi bah Maud le truc qui est super intéressant je trouve c'est quand tu regardes notamment les des sculptures des édifices que ce soit des cathédrales ou des églises à l'extérieur parfois t'as des scènes assez cocasses t'as des nanas qui montent leur sexe t'en as qui qui sont qui sont en train de faire caca enfin voilà donc ça c'est toute l'ambivalence passionnante du moyen-âge enfin c'est vraiment le truc assez hallucinant je trouve avec cette période-là c'est pour ça que je l'aime aussi elle est pleine de paradoxes enfin ce qui pour nous est paradoxal aujourd'hui mais peut-être pas pour l'époque c'est qu'en gros tu peux tout à fait avoir des choses très très grivoises très très cochonnes très caca prout prout hop 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 point 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 et en même temps on était sur un édifice religieux y'a pas de de paradoxe en fait c'est pas voilà y'a une ouverture d'esprit beaucoup plus forte qu'on ne le pense en fait qu'est-ce qu'on va se regarder après dans le circuit ah oui c'est vrai qu'il tourne en rond là attends ah les oiseaux et leur signification comme ça on va entendre des pubs attend voilà très joli donc là là aussi ce serait chouette de je sais pas s'il y a eu une expo virtuelle je vais vraiment bien regarder en fait la représentation notamment des noirs et là voilà vous voyez donc dans une oeuvre médiévale on a la renaissance aussi on a donc on a des noirs qui sont représentés donc assez fréquemment et donc là on a ce couple très mignon les personnages aussi là plancouse derrière enfin vous voyez vraiment la multitude de détails j'aime bien hey c'est mon pote ah ce couple aussi il est mignon comme tout voilà je crois qu'on peut résumer Bosch là c'est parfait c'est nickel ah ils sont rigolants en train de blaser hey vas-y donne leur une une myrtille ou une mure là coucou non bah franchement ça bon là peut-être un peu plus un peu plus bizarre un peu plus awkward mais bon ou pas en fait ils sont peut-être en train de la tête qu'ils voulaient foutre une tarte non un trois ouais ouais alors les oiseaux revenons d'accord donc il a un truc sur la tête c'est un cosmonote avant l'heure alors les oiseaux donc avec beaucoup beaucoup de détails alors donc la chouette elle est où ? elle était de l'autre côté la chouette bah bon elle est là pardon bah oui et nous la t'es con ou quoi je te la montrerai la chouette là tu l'as pas vu donc la chouette n'est pas le seul oiseau qui a un rôle clé dans ce triptyque donc on voit une très grande assemblée d'oiseaux que le que les gens sont en train de chevaucher donc effectivement ils sont en train voilà ils sont dessus donc on reconnait différentes espèces comme le ah Woodpecker le oh purée comment on dit euh tic 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 voilà je sais pas je sais plus comment on dit voilà ce bestiaux là qui fait on va on a aussi bah ah c'est Martin Pêcheur c'est Martin Pêcheur ça de toute manière bref donc on a aussi Robin c'est la c'est pas la mésange ça c'est non c'est pas la mésange ah je sais plus le canard Robin c'est vrai c'est un petit oiseau Robin bah c'est oui c'est le rouge gorge je crois je crois que Robin c'est le rouge gorge de mémoire alors les oiseaux peuvent aussi euh ah un double entendre ah c'est rigolo comme expression ça un pi vert euh oui je crois que c'est ça Woodpecker c'est un pi vert ouais tout à fait mais il ressemble à Martin Pêcheur là je trouve celui à gauche euh alors attends Azuel ah oui d'accord voilà donc là par exemple il y a un double donc on a l'oiseau donc ce qu'il incarne et tout en signification euh aussi élément de la nature création de de Dieu mais aussi alors le le mot euh hollandais pour dire les oiseaux donc Vogelen euh ça fait penser ça fait aussi une référence à l'acte sexuel donc c'est dire que les oiseaux en hollandais c'est aussi un un terme qu'on utilise pour parler de relation sexuelle donc voilà donc parfois on pas besoin de représenter les choses on peut les symboliser autrement oh c'est trop mignon ça c'est rigolo alors oh go non attends voilà go back euh travel journal qu'est-ce que c'est que ça après on y revoit le mec avec le voilà hop voilà ah on a un journal euh donc en 1517 donc un an après la mort de Bosch le cardinal Luigi d'Aragona donc a visité euh le palais euh à Bruxelles euh d'Henri III de Nassau donc Henri III serait alors soit le commanditaire mais en tout cas celui qui va qui reçoit normalement le tableau euh donc son secrétaire Antonio de Beatis donc a fait un en gros il a tenu un journal de voyage dans lequel il va il va décrire le moment où le cardinal voit pour la première fois le triptyque rigolo ça euh donc ouais tu m'étonnes c'est un document sans prix quoi enfin qui est exceptionnel euh parce qu'il nous et ça nous dit aussi voilà que à cette époque le tableau était à Bruxelles voilà donc donc comme je vous disais on n'a pas grand chose comme données et on prend là où on a l'info donc notamment voilà dans ce journal de voyage donc de Beatis écrit à propos de de la vie de enfin voilà donc la vie des animaux et des scènes très 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 bizarres dans le triptyque en particulier donc là cette moule euh qui qui a trois trois jambes qui sortent euh qui voilà donc qui a ensuite donc des yeux l'autre côté qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut l'envers plus bio euh alors donc avec les perles qui roulent sur le côté bon c'est vrai qu'on a l'impression que les perles elles sont sorties un peu voilà euh alors attends donc les figures avec la moule euh ah non le personnage qui porte la moule sur son dos euh donne un un look conspiratorial c'est marrant ça euh il ouais en gros voilà le euh l'idée c'est en gros il sait ce qui se passe dans la moule donc c'est pas bon c'est pas transcendant ce qu'il raconte euh j'aurais bien voulu qu'il mette des plutôt des citations carrément en gros le cardinaliste qui s'est évanoui est-ce qu'il a rigolé en sachant que ce tableau enfin voilà ce panneau encore une fois enfin ce tableau il a eu enfin ce tableau a eu une excellente euh renommée il était vraiment très apprécié hop attends faut trop que j'aille voir là mais non je je le personnage derrière bon allez allez on va aller sur la sphère transparente très joli hop voilà alors donc on voit un homme et une femme donc dans cette sorte de de sphère en vert mais on dirait qu'elle va casser c'est rigolo donc la sphère est attachée donc à cette très grande fleur qui voilà donc qui s'épanouit l'homme donc à un vent une main sur l'avant de la femme elle elle regarde elle a l'air vénère apparemment non hungry fucking amateur oui hungry donc c'est lui qui la regarde avec attention hein avec gourmandise alors la femme on s'en fout en gros ça décrit alors apparemment ce serait une variation bochienne donc de boch des petits éléments voilà donc ce que je vous dis plutôt donc dans les enluminures médiévales donc sur les ouvrages quand on peignait des miniatures donc ça apparemment ce serait des un motif qu'on retrouve dans ce type voilà dans ce type d'éléments donc bon par contre ils préviennent voilà on prévient le côté attention est-ce que là la sphère qui se brise est-ce que ce serait pas une mise en garde de la luxure enfin voilà de rapport à la à une sexualité donc plein de petites menaces enfin de de réflexions de questionnements de doutes peut-être aussi de cette humanité donc que ce soit de l'utopie ou pas donc ça on l'a vu ah tiens la question d'homosexualité intéressante attend enfin c'est pas parce qu'il y a des fleurs dans le cul qu'il y a des mots non mais voilà je troll mais on va voir le texte alors beaucoup de manuscrits médiévaux et des impressions contiennent des images de personnes de noble naissance qui en gros voilà donc qui sont dans des jardins d'amour enfin voilà donc qui sont dans les jardins d'amour alors donc on voit des petits groupes d'hommes et de femmes qui sont en train de papoter hop 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 donc ils sont aussi en train de danser de picoler ils mangent des fruits etc donc à l'époque médiévale cette manière enfin c'était une manière de regarder comment enfin en gros c'était comme ça qu'on choisissait son partenaire donc quand on discutait on dansait on partait enfin voilà donc des moments sociaux là notamment voilà donc ces moments sociaux où on se partage des fruits on danse etc on discute c'est un moyen de bah c'est du flirt quoi au final c'est du flirt c'est comme ça qu'on va avoir potentiellement bon là visiblement lui avec le canard on peut se poser des questions aussi du coup bref alors attends j'en étais où les jardins étaient pleins de d'arbres luxuriants de plantes voilà de fontaines etc donc en gros l'idée ça te fait un petit climat sympa pour dragouiller et du coup il y a un parallèle avec cette partie du tableau donc particulièrement dans l'arrière-plan d'accord on voit des hommes et des femmes qui papotent qui mangent des fruits etc ouais bah voilà alors là notamment cueillir des fruits en général c'est la vision au sexe au moyen alors donc c'est pas clair donc par contre voilà ils ne sont pas forcément attention ils sont en train de papoter ils sont pas clairement engagés dans une activité sexuelle mais comme par contre je vous disais là quand on cueille des fruits en général la référence c'est le sexe qu'est-ce qu'il faut c'est génial alors par contre ce n'est pas clair que Bosch a essayé d'avoir un regard ouais sur ses Stab donc Stab s'est poignardé d'avoir un regard dur et incisif un petit peu sur les jardins comme ça où les gens les amoureux se rencontraient donc on ne sait pas trop s'il a un regard un peu dur mais par contre le contemporain de son époque il pouvait faire le lien entre il pouvait critiquer ces jardins d'amour par contre ils sont gentils mais ils mettent le titre homosexuel mais sans vraiment rentrer dans le détail un peu bizarre bon bizarre bizarre alors 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 faut que je fasse attention à l'heure parce que après j'ai un rendez-vous chez le dentiste voilà donc je fais attention ah bah tiens voilà les personnes qui piquent des petites pommes hop montre-moi le texte alors donc il mange des pommes etc donc Ève a pris la pomme de l'arbre de connaissance donc du bien et du mal alors que Dieu l'avait interdit donc là ces personnages mangent des pommes donc il y a une évidence donc en gros savoir est-ce que là la question est-ce que l'art de la connaissance je ferais de la connaissance c'est le c'est en fait c'est donner on va dire la connaissance du bien et du mal c'est ça en fait l'art de la connaissance en partie c'est avoir la capacité à discerner le bien du mal et alors et donc ils sont trop occupés enfin ils restent voilà occupés à leur sentiment sur leur sentiment leur désir donc là lui qui propose une bonne finalement c'est de la la description donc là on se pose la question au Noël comment elle se tient le ventre est-ce qu'elle est enceinte ou est-ce qu'elle a bouffé trop de fruits ouais bon pas trop il n'y a pas toujours des trucs pertinents donc je vais finir sur le panneau de droite parce qu'il y a beaucoup plus de enfin il y a plus de choses mais en tout cas voilà on se pose la question évidemment aussi je vous invite à aller voir cette expo virtuelle et le panneau de droite donc comme je vous disais on se demande est-ce que ce serait une représentation des enfers voilà les enfers paradis en enfer est-ce que ce serait une représentation de notre avenir donc on peut se poser plein de questions et c'est vrai que ce panneau il est waouh il est fourmillant de plein de choses alors ah voilà un truc qui est super super rigolo est-ce qu'ils vont nous la mettre la musique voilà j'écoute je sais pas s'ils l'ont mis donc là en fait vous avez un personnage et sur son sur ses petites fesses vous avez une partition et en fait des gens se sont dit bah tiens si je jouais si je jouais la partition et ça fait une musique ça fait une musique très sympa ah il y avait pas de pop-up là donc elle est pas apparue donc voilà donc ça c'est ce que je viens de vous expliquer donc en gros on sait pas trop encore c'est un peu mystérieux ces notes de musique en gros on sait pas trop d'où cette musique vient est-ce que c'est un enfin c'est voilà c'est quelque chose est-ce qu'il a entendu alors les historiens de la musique ont essayé bah voilà donc ils ont transcrit les notes alors attendez je vais vous mettre cette musique parce que franchement c'est quelque chose que vous devez connaître dans votre vie alors je vais juste hop couper la non merci alors Bosch But ah bah attends ah reviens là donc que je vous fasse écouter cette musique quand même qui est très jolie non attends j'en avais une autre normalement c'est plutôt celle là j'en avais une autre c'est beau hein vous pouvez faire tous les génériques avec ça mais oui c'est magnifique voilà et bon je la laisse un petit peu jusqu'à la fin et c'est là où tu te rends compte vraiment de qu'il faut pousser les choses c'est à dire que pendant longtemps enfin pas pas son époque ni après sa mort on pensait que c'était un mec génial mais une époque Bosch c'est un mec qui est tombé complètement dans les sortes de limbes de notamment de notre discipline l'histoire de l'art ça chante en plus on a eu vraiment cette on pensait qu'il était fou en fait alors que non il faut pousser les trucs il faut questionner les choses quoi ne pas se dire ouais le Moyen-Âge c'est une époque franchement avec plein de dégénérés machin non c'est une époque super intellectuelle qui réfléchit sur enfin qui a des concepts notamment la notion de Dieu c'est pas du tout une notion simple ça bah toutes ces toutes ces choses ces blagues ces rébus ces petites musiques enfin c'est voilà c'est faux de de penser à tout ça c'est facile de mettre l'étiquette folie sur quelque chose tu comprends pas oui oui et finalement est-ce que c'est pas pour eux une manière enfin les historiens de cette époque historiens de l'art de cette époque de se dire bah merde je trouve pas donc si je trouve pas c'est qu'il était fou et tu vois en termes d'ego c'est plus simple c'est beaucoup plus simple de se dire ouais voilà c'est le mec qui était complètement embarré on peut pas traduire donc forcément il était fou quoi non 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 poussez plus loin les gars poussez parce qu'aujourd'hui on a retrouvé des choses parce qu'on a des historiens qui des historiens de l'art qui ont été plus loin que ça des historiens qui ont été vraiment plus loin que ça en se disant en questionnant et en multipliant les archives en multipliant les sciences quoi t'as pas à se dire je suis historienne de l'art j'étudie juste l'oeuvre en un point de vue voilà non faut aussi l'étudier au prisme de l'histoire du contexte politique social enfin c'est pour ça que moi j'adore l'histoire de l'art c'est vraiment c'est au centre de plein plein de enfin l'histoire de l'art pour l'histoire de l'art c'est pas intéressant mais quand tu mets de la socio quand tu mets de l'anthropologie enfin de l'histoire aussi c'est pas les mêmes disciplines à l'origine donc c'est passionnant enfin une oeuvre elle est née dans un contexte et bah ça non hop là elle est née dans un contexte donc il faut la remettre dans son contexte mais tu peux l'apprécier aussi en tant qu'oeuvre d'art je ne promets pas ça en question mais voilà alors qu'est-ce qu'on a d'autre ah est-ce qu'on a la voilà ce truc très très bizarre de l'oreille et du couteau voilà hop alors donc là c'est les hommes perdus qui sont en train de enfin ouais de s'amuser enfin qui sont autour de cette grande paire d'oreilles qui a un couteau qui sort qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant donc en gros voilà forcément il y a un lien là avec l'organe sexuel masculin on ne peut pas le mettre de côté donc là voilà il y a cette envie de Bosch de mettre en avant enfin de faire le lien visuellement enfin tout de suite qu'on regarde ça on pense à ça en plus alors vous avez des oreilles qui ont été percées par une flèche avec le sang qui coule alors à l'époque de Bosch les couteaux étaient utilisés donc à la fois comme des outils et aussi bien pour les combats donc ça montre vraiment aussi le côté un objet qui peut devenir arme de destruction donc le couteau donc en plus là on a un B et un M donc ça pose la question de est-ce que c'est peut-être une signature de Bosch donc on ne sait pas trop ça peut être autre chose apparemment aussi donc au 15e 16e siècle à Bar-le-Duc donc Ertogenbosch donc il y avait une industrie de couteaux qui avait une réputation internationale s'il vous plaît et du coup donc ces couteaux étaient exportés en fait c'est l'heure d'un foire en fait voilà donc ces couteaux étaient exportés jusqu'en Espagne en Scandinavie et donc voilà on a retrouvé dans les fouilles archéologiques donc plein plein de couteaux et du coup le couteau était aussi pour peler les patates donc aussi pour pour couper les oreilles des voleurs donc voilà donc les les punitions corporelles étaient très fréquentes et en gros voilà les oreilles étaient étaient coupées donc quand il s'agissait de des des cryptos des cryptomates et c'est super rigolo enfin ça me fait penser donc je sais pas s'il y a des dans là des gens qui jouent notamment à Diablo et donc la t'avais là récemment la enfin j'ai vu il y a pas longtemps la bande annonce du du Diablo 2 qui va être remasterisé qui va ressortir version magnifique HD etc et tu as attends j'espère que je ne confonds pas avec un autre truc donc avec un autre Diablo si c'est le cas je m'en excuse mais en tout cas c'est dans Diablo c'est sûr après de mémoire c'est le 2 on a une nouvelle catégorie ou alors c'est le 4 bon bref pardon si je me trompe pardon donc tu as une nouvelle catégorie de personnages qui est le voleur et tu as une séquence où tu as en fait un voleur enfin en l'occurrence une voleuse qui vient remettre des oreilles coupées au au commanditaire de ces crimes enfin de voilà de personnes qu'elles devaient tuer et elles-mêmes avaient les oreilles coupées et ben voilà c'est rigolo enfin j'avais pas fait le rapprochement avec le principe du châtiment corporel de l'oreille coupée mais voilà donc ça très très rigolo donc rien que pour ça j'ai envie de rejouer à Diablo voilà donc j'attends le 2 avec impatience pour ça voilà voilà c'est rigolo oh go back alors on peut encore faire un ou deux donc on a vu les fesses gambling ah alors le jeu c'est passionnant la question du jeu au moyen âge on a été très longtemps un peu enfin pendant longtemps on a été sceptique vis-à-vis du jeu ils ont dû s'amuser quand ils ont fait les doublages c'est un peu perturbant on va remonter un peu vers l'eau donc le jeu le jeu est très n'est pas toujours super bien vu au moyen âge parce qu'il y a cette notion de Paris la notion surtout de hasard donc déjà il y a la notion de hasard c'est-à-dire que normalement on aime bien plutôt les jeux de stratégie genre les jeux d'échec ça on adore par contre tout ce qui est les jeux de dés etc on aime pas trop parce que ça implique du hasard ça implique des embrouilles des engueulades des bastons ça là-dessus même aujourd'hui quand tu perds un jeu surtout un jeu aussi con qui implique du hasard ça te saoule tu peux tout renverser et te barrer en courant ou péter la gueule à ton voisin mais en tout cas les bagarres il y en avait plein plein à l'époque enfin il y en a toujours eu même durant l'antiquité parce qu'on en a dès l'antiquité et aussi les dés le jeu de dés par exemple et ben quand tu regardes si tu vois notamment une représentation de la crucifixion de Jésus et ben parfois t'as les soldats romains qui sont en train de jouer au dé parce qu'ils sont en train de jouer au dé notamment pour récupérer je sais plus si c'est la tunique du Christ enfin voilà ils sont en train de se dire tiens on va récupérer voilà et ça le jeu et ça le jeu du coup voilà alors si c'est de la stratégie comme les échecs on kiffe si c'est du jeu où c'est le hasard qui domine et en plus ça fait référence un peu à la crucifixion on aime pas ça on aime pas trop ça hop il me semble aussi que le hasard en gros c'est la volonté divine et que l'invoquer pour un truc si trivial ça c'est abusé pour les rejets oui en plus oui parce que Dieu est essentiel derrière et tout et si toi tu ouais voilà tu montres bah tiens regarde le hasard ce que j'en fais hop là je joue au dé et en plus pour parier pour avoir des jeux d'argent derrière oh ah ouais non ça va pas être dans leur sens quoi alors donc on a plein plein de jeux donc on a des dé un bagamon des cartes je n'ai pas vu les cartes bon c'est pas ah donc les joueurs donc sont des assaillants diaboliques et aussi des figures humaines donc ils sont terrifiés mais en même temps ils sont puissants euh non dans le powerless ils sont impuissants donc en plus bah ces personnes sont torturées avec des épées ouais c'est ce qu'on voit là ah donc en fait tout ça c'est des joueurs voilà donc en gros le jeu te mènera à ta perte ça c'est une souris qui est en train de taper avec une cuillère ou quoi là c'est trop rigolo oh les cris toi ah putain je trouve c'est un sanctiogène donc ouais donc apparemment là c'est les damnés qui payent leur leur addiction au jeu euh alors donc voilà donc description de l'enfer par par Bosch où on voit des gens qui sont bouillis brûlés manger vivant donc la souffrance est omniprésente dans ce dans ce panneau dans ce panneau mais c'est pas forcément une physique c'est à dire que c'est aussi psychologique donc les personnes sont stressées elles ont peur elles hurlent enfin voilà il y a hey coucou il est trop mignon lui voilà donc c'est le chaos alors lui il est à la vache c'est dégueulasse en fait quand on y pense c'est horrible lui là notamment il est il est embrouché dans une harpe voilà non désolé c'est un peu c'est un peu dur on va rester sur les fesses qui font de la musique mais en tout cas voilà ça nous montre à quel point les jeux pouvaient être populaires au Moyen-Âge le Bagamone a été créé au tout début du 14ème donc dans les années 1300 dans les pays allemands enfin ce qui correspond voilà encore une fois l'Allemagne n'existait pas telle que nous on la connaît voilà dans les provinces allemandes voilà donc ça montre ça montre un petit peu donc cette manie du jeu voilà hop 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 je reviens là alors je vais pas trop trop encore du crise bon je vais faire attention à l'heure parce que comme je vous disais j'ai un rendez-vous chez le j'ai un rendez-vous chez le le dentiste mais en tout cas voilà je vous invite évidemment attendez je peux vous mettre le lien hop dans le chat je vous invite à faire mais qu'est-ce qu'il m'a fait il n'a pas voulu que je me connecte à Twitch je ne sais pas si vous l'avez eu le vilain le vilain donc vous tapez exposition virtuelle Bosch mais je trouve ça étonnant que je ne puisse pas vous le vous le attendez j'essaye de peut-être vous le mettre autrement ah voilà ici hop là oui j'ai compris oh voilà donc vous avez ici le lien pour cette exposition virtuelle donc allez-y promenez-vous dans le truc il n'y a pas de version française donc si l'anglais pour vous c'est trop c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à lire vous avez évidemment les outils de traduction type Google qui peuvent vous aider mais en tout cas voilà pour moi le but c'est un petit peu qu'on visite ensemble cette ce panneau enfin cette oeuvre que je trouve incroyable enfin de toute manière hop là on refaire vraiment de vous de vous parler d'un petit peu de cette période de cet artiste que je trouve merveilleux qui ont vraiment enfin de ces artistes qui ont qui représentent une époque qui n'est pas toujours bien comprise qui n'est pas toujours bien acceptée encore mais qui est voilà qui est belle enfin qui va incarner plein plein de choses même s'il y a des préoccupations qui sont anxiogènes on vient de le voir avec le panneau voilà pour moi c'est aussi parce que il y a peut-être des personnes qui sont peut-être sensibles à certains sujets mais en tout cas ça pose vraiment la réflexion sur du coup j'ai plus mon chat ça pose les questions je reviens là comme ça je verrai voilà donc ça pose les questions de de cette de cette de cette époque qui mais qui se pose plein de questions et ça c'est chouette et forcément peut-être qu'inconsciemment ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui je sais pas enfin peut-être que ouais enfin bon déjà parce que c'est aussi le hasard qui fait que j'avais vu cette expo de 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 coeur avec les mains moyen âge coeur avec les mains tout à fait et ce cette époque je trouve vraiment intéressante enrichissante à tout point de vue et ouais peut-être qu'inconsciemment bon il y a le hasard aussi qui fait que je suis tombée sur cette expo virtuelle en fouillant deux trois trucs pour préparer notamment le stream mais aussi bah ce côté ouais ce côté on peut pas s'empêcher vu le climat anxiogène qu'il y a en ce moment cette notion un petit peu voilà de 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 crise je trouve qu'il y a un lien assez intéressant avec les questions que ça pose notre rapport au monde la société pour certains la religion pour d'autres la politique etc enfin voilà je trouve que c'est intéressant que ça pose ces questions là hop attends je vais remettre bon on va rester là remarque c'est sympa d'avoir ce tableau de 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 boche enfin ce panneau de boche donc voilà donc j'espère que que ça vous a plu j'ai vraiment enfin j'adore ce genre de de choses enfin je trouve c'est toujours chouette chouette j'aurais voulu détailler en plus longtemps mais comme je vous disais j'ai un rendez-vous donc je vais devoir fieler et bah du coup donc si ce qu'on a fait vous a plu vous pouvez tout à fait suivre suivre la chaîne donc vous pouvez tout à fait voilà me suivre pour être tenu au courant des prochains lives voilà donc ça peut être pour vous donc on fait pas tout le temps de la culture la culture je la réserve au jeudi matin et le reste du temps quand je stream donc notamment le lundi et le mercredi soir donc on joue à des jeux vidéo des jeux plus anciens en général merci Kuenasenat merci beaucoup pour ton pour ton commentaire donc évidemment si le jeu vidéo vous intéresse aussi je vous invite à à venir une prochaine fois enfin un lundi ou un mercredi où on jouera aux jeux vidéo je vous invite